Je vous raconte une histoire d'une cliente qui a commandé le 13 décembre, c'est vraiment une histoire pas drôle. Sa cliente a commandé le 13 décembre et c'était juste avant Noël, le colis a été malheureusement perdu. Cette cliente c'est une abonnée qui est vraiment cool et du coup qui l'a pris vraiment à la cool contrairement à d'autres personnes. Et ça va, j'ai très peu de colis perdus et là c'est la première fois que j'ai une histoire aussi compliquée. On est le 18 février et ils lui ont répondu que le colis était perdu et qu'ils ne savaient pas où il était et qu'il fallait se retourner contre quelqu'un d'autre mais pas contre eux. Elle m'envoie ce message et je regarde moi mes mails échangés avec Boxstal puisque je faisais aussi la part de mon côté, c'est-à-dire communiquer avec la société d'envoi pour activer les choses des deux côtés. Donc à chaque fois que tu envoies un mail, ils te disent bah oui mais du coup on va regarder, on va chercher le colis, on en a au moins pour 21 jours, dans 21 jours on vous recontacte. Donc on attendait 21 jours, on est recontacté 21 jours, elle a passé commande le 13 décembre, on est le 18 février et moi j'ai enfin... Et la réponse est suite au retour du transporteur, il m'informe que le colis est malheureusement égaré. Bon je vais être remboursé de 25 euros mais le colis de cette dame... Le colis de cette dame avait coûté 47 euros, je vais donc bien sûr lui renvoyer à ma charge et bah voilà, ça fait chier. Mais je peux rien faire. Merci. Merci.